Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'informations sur Malikounafouni Web TV. Musique La ville de Gao accueille l'Assemblée Générale du Comité Stratégique Permanent à partir d'aujourd'hui pour trois jours. Rappelons que les CSP comprennent la coordination des mouvements de l'Azawad. C'est-à-dire le mouvement arabe de l'Azawad, MAA, le groupe d'autodéfense Touareg, Imgad et Allié Gatia et le mouvement pour le salut de l'Azawad, MSA, tous des groupes armés signateurs de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. Musique A Kangamba, les engins lourds entrent dans la danse. En effet, depuis 2018, le gouvernement a élaboré un projet de plan d'action pour l'interdiction de l'exploitation de l'or par drague, la manière des compagnies minières industrielles. Les orpailleurs s'organisent davantage pour louer des engins lourds qui mettent les forêts sans dessous. Les profits pour les villageois sont également colossaux, une nouvelle tendance qu'il faudrait certainement encadrer. Musique La liberté est la plus grande des richesses qu'on fie Dr. Keib. De retour à Bamako, en effet, Dr. Keib est libre. L'artiste malien, chanteur et rappeur avait été enlevé les 29 juillet près de Tombouctou avec deux membres de son équipe. Alors qu'ils étaient en tournée dans la région, l'un d'eux avait déjà été libéré. Les deux autres, dont Amadou Keib alias Dr. Keib, ont finalement pu regagner Tombouctou lundi 15 novembre en fin de journée. Puis Bamako, mardi, ils ont été reçus par les autorités de transition. Ces premiers mots aux médias, Dr. Keib les a offerts à RFI. Et à David Batché, nous souhaitons encore un bon retour à notre artiste. Dans les brefs de nos confrères de Studio Tamani, il en ressort qu'à Bafoulabé, l'hippopotame ne cesse de faire des dégâts à Bafoulabé. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'hippopotame est rentré dans un parc et a tué une vache à Babatoro, cercle de Bafoulabé, Face à la menace du Pachiderme, les chefs des villages de Babaroto demandent aux autorités compétentes d'autoriser les chasseurs à tuer l'animal indélicat. Ils ne cessent d'effrayer les pirogues et leurs passagers. A noter que les extracteurs de sable ont arrêté momentanément leur activité à cause de cet animal. A CAI, ils sont une cinquantaine de jeunes entrepreneurs potentiels. On débutait dans la semaine à CAI une session de formation sur la gestion d'entreprises et en éducation financière. L'objectif de cette formation est de permettre aux cinquante jeunes d'avoir les notions élémentaires de l'entrepreneuriat et les inciter à avoir beaucoup plus envie de la culture d'entrepreneuriat. La formation va durer dix jours. Elle est organisée par l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes à Pêche. A Koutiala, une rencontre d'échange sur les technologies et innovations agricoles testées dans le parc de la commune rurale de Mbessoba s'est tenue le week-end dernier à Koutiala. Une centaine de producteurs agricoles, de chercheurs, d'élus, de leaders communautaires et de représentants des services techniques ayant participé, l'activité s'inscrivait dans le cadre de la journée paysanne du Progrès Africa Rising de l'EKRISAT, Institut international de recherche sur les cultures et zones tropicales semi-arides. Elle a été organisée par l'ONG Ahmed. A présent, les actualités hors de nos frontières. Plus de quatre mois après l'assassinat du président Moïse, la justice haïtienne continue les auditions de témoins et des présimés membres du commando armé. Les commanditaires immobiles de ces crimes sont encore inconnus, mais le dossier avance pour preuve. Un suspect vient d'être arrêté en Turquie. Enfin, nous terminons en France où il y a trois mois, des dizaines de milliers de manifestants habillés de gilets jaunes s'étaient mobilisés dans toute la France pour manifester contre une hausse des taxes sur les carburants. Le 17 novembre marque le début d'un mouvement qui a réuni pendant des mois sur les ronds-points et dans les manifestations ce qu'on appelle les gilets jaunes. Fidèles abonnés de Mali Kounafouni, c'est donc tout pour votre flash d'informations. D'aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Merci de rester fidèles à Mali Kounafouni. Bonne journée et merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada